bonjour les cousettes je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto couture vidéo le programme du jour le sac paloma c'est un grand sac cabas de plage ou d'été qui a spécificité d'avoir le côté complètement ajouré dans une nouvelle toile que vous trouverez sur la boutique et gelé en plein de coloris je suis sûr que ça va être canon du coup je vous propose un tuto vidéo pour coudre la version de base du sac paloma d'accord en taille 1 vous allez voir il a deux poches la première devant est une poche aimantée une grande poche aimantée et il y a aussi dans la doublure une poche passepoilée le petit bonus qui n'est pas dans cette vidéo je voulais vous montrer quand même j'ai créé un patron trousse assortie coordonnée c'est ça que vous voyez dans le sac donc c'est la trousse paloma si le coeur vous en dit vous la trouvez sur la boutique et je l'ai créé en deux variations la variation bimatière au centre et la variation total look ajouré pour passer vos chutes de tissus voilà et ben j'espère que ce nouveau tuto va vous plaire on va coudre notre sac en taille 1 bien entendu il existe deux tailles mais là on reste sur la taille 1 et le patron de base et il y a aussi un bac additionnel qui n'est pas détaillé dans cette vidéo qui vous permet de changer les poches et d'ajouter des options à votre modèle j'espère que vous êtes en forme c'est parti pour la couture je vous donne toutes mes petites astuces et je vous montre tous les placements des pièces parce que ce montage est atypique et je veux que vous réussissiez votre projet à coup sûr allez c'est parti et que vous êtes bonne couture avant toute chose je vous invite à commander le patron sur mon site boutique.dodinette.com vous allez pouvoir le télécharger en version pdf sélectionner la page de votre choix et lancer l'impression en sélectionnant soit d'obrider impression en taille réelle c'est très important mesurer ensuite le carré test qui se trouve en première page il doit faire 5 cm par 5 cm vous avez également la règle graduée qui doit mesurer 10 cm une des choses à vérifier est que vous voyez le cadre gris entièrement sur chaque page vous n'êtes pas obligé de vérifier toutes les pages mais c'est très important le cadre doit être continu et ne doit pas être coupé par l'imprimante si c'est le cas c'est que vous avez un problème d'impression nous allons ensuite reconstituer les différentes pièces du patron donc à la deuxième page vous voyez qu'il y a un plan d'assemblage donc c'est un plan qui vous récapitule chaque pièce et vous voyez il ya le numéro des pages donc pour reconstituer les pièces par exemple là je vous ai montré un exemple avec les pages 3 et 4 il faut mettre les pages à côté et faire correspondre les repères donc ça peut être des chiffres des lettres des couleurs ça dépend des pages pour reconstituer les petits ronds par exemple on est sur le repère c je vais simplement venir découper le bord de la pièce le long du trait gris en fait le cadre gris vous sert de repère pour reconstituer les différentes pièces du patron donc à cette étape bien entendu vous n'utilisez pas vos ciseaux pour la couture et vous venez simplement voilà essayer de reconstituer la pièce enfin la forme c l'une en face de l'autre et vous mettez du scotch donc là j'ai assemblé la page 3 4 je vais maintenant assembler la page 5 si vous avez un doute je vous invite à vérifier le plan d'assemblage qui en page 2 mais c'est assez simple en réalité et vous faites comme ça pièce par pièce enfin page par page et vous scotcher chaque page essayez vraiment d'être précise pour reconstituer chaque pièce voici un exemple de la pièce fi du coup reconstitué avec la page 4 5 et 6 une fois ma pièce reconstituée à l'aide de mes ciseaux pour papier je vais venir découper chaque forme donc là je suis le tracé de la pièce fi et voilà et donc j'obtiens ma première pièce reconstituée qui va me servir pour les découpes reconstituer de la même manière toutes les pièces du patron elles vont vous servir pour faire les découpes des pièces je vous invite à vous reporter au plan de coupe qui est disponible sur le patron pdf vous allez voir les laisses de tissu sont dessinées vous n'avez qu'à placer les pièces pour les découper j'ai fait un petit récapitulatif des découpes alors on va commencer par les pièces à découper dans le tissu imprimé il y a tout d'abord la pièce PE de poche extérieure à découper deux fois dans le tissu imprimé et deux fois dans l'entoilage de tissu imprimé donc j'ai entoilé mes pièces conformément aux instructions de découpes vous allez avoir ensuite la pièce pays de poche intérieure deux fois tissu imprimé deux fois entoilage tissu imprimé de la même manière puis la pièce fi de face imprimé deux fois tissu imprimé deux fois entoilage du tissu imprimé vous allez utiliser également la pièce f qui est utilisée sur l'extérieur mais aussi à l'intérieur de l'ouvrage et donc pour l'intérieur de l'ouvrage vous allez la couper une fois dans le tissu imprimé et l'entoilé avec l'entoilage vous allez ensuite avoir la pièce de passant P qui a découpé quatre fois dans le tissu imprimé et cette pièce elle a une spécificité c'est qu'elle a une pièce d'entoilage qui lui est propre donc en fait on va utiliser la pièce P' que nous avons découpé quatre fois dans l'entoilage et vous allez venir placer une pièce P' au dos de chaque pièce P et la thermocoller en place à cette étape vous devez la centrer pour que le tour de la pièce P soit sans entoilage donc vous devez avoir à peu près 1 cm tout autour de la pièce P' pour le tissu uni vous allez utiliser la pièce CP2 d'accord donc vous devez découper deux fois dans le tissu uni et deux fois dans l'entoilage du tissu uni et vous avez une deuxième pièce qui s'appelle CP1 vous allez voir ce sont deux pièces en fait qui sont en miroir je vous les ai dessiné quand même donc deux fois tissu uni et deux fois entoilage du tissu uni attention le sens est important pour ces deux pièces je vais vous montrer vous devez découper deux pièces de chaque parce que on veut que les pièces se trouve ensuite en miroir l'une en face de l'autre donc j'ai préféré vous faire deux pièces différentes je pense que c'était plus simple ensuite vous avez la pièce H donc la pièce de haut de poche donc deux fois tissu uni deux fois entoilage tissu uni et la pièce d'épée de dos de poche deux fois tissu unique deux fois entoilage tissu uni pour l'aisance vous allez utiliser la pièce A deux fois toile uni ou tissu uni comme vous voulez d'accord alors vous allez voir mon tissu il a tendance un peu à filer mais rassurez-vous une fois entoilé il va plus bouger ou une fois cousu et c'est la même chose que pour la pièce de passant on va utiliser A' et on va venir le découper deux fois dans l'entoilage et la positionner ensuite au dos de la pièce pour dégager les marges de couture de haut et de bas de la pièce A donc vous suivez exactement les mêmes étapes qu'avec la pièce P et P' c'est tout pareil je vous montre ce que ça donne voilà moi j'ai fait un raccord entoilage parce que j'en avais pas assez mais voilà ça donne ceci n'hésitez pas à venir découper un petit peu tous les fils qui dépassent c'est pas très très grave et si vous utilisez la même matière que moi donc c'est l'aspellin sur la boutique vous allez voir il est hyper agréable à coudre là il file un petit peu parce qu'il est pas entoilé sur les bords mais dès qu'on va l'avoir replié on n'aura pas de souci par la suite et c'est une matière qui se travaille très très bien parce qu'on va la replier ensuite au bord de l'entoilage donc une fois que ça se sera fait ce sera bon la pièce à découper ensuite est la pièce C donc c'est la pièce de côté et cette fois-ci cette pièce on la découpe dans le tissu ajouré donc c'est une toile ajourée que vous retrouvez sur la boutique vous allez voir qui est très sympa à coudre donc il n'y a pas vraiment d'endroit ni d'envers donc vous découpez deux fois cette pièce dans la matière et moi ce que je vous conseille vu qu'il n'y a pas d'endroit ni d'envers si vous n'avez pas besoin de faire attention au sens c'est de venir brûler un petit peu les bords des pièces comme vous brûleriez une sangle pour arrêter le fil moi je vous conseille de faire ça surtout le tour de chaque pièce rapidement vous faites pas brûler votre tissu longtemps c'est juste pour le chauffer un petit peu pour éviter qu'il ne file et vous allez voir que ensuite ce sera plus simple à travailler et vous allez avoir des finitions parfaites au niveau du fond de sac donc on a dit que la pièce F on l'utilisait aussi pour l'extérieur donc là on la découpe une fois dans l'issue de fond de sac vous avez plusieurs possibilités moi je l'ai découpé dans une toile à sac mais je vous conseille quand même d'utiliser par exemple mon simili effet vieilli qui est vraiment super attraillé et très agréable pour ce projet et donc c'est pareil la pièce F on va venir l'entoiler avec la pièce F prime en la centrant alors sur la toile à sac c'est un peu long à thermocoller si vous faites la même chose que moi un peu de patience je vous fais également un petit récap de bouclerie donc vous allez avoir besoin de quatre passes en rectangle trois fermoirs magnétiques et quatre pieds de sac vous allez voir que je place du passepoil sur pas mal de pièces sur cet ouvrage donc il ya quand même un petit travail préparatoire à faire donc voyez moi j'utilise un passepoil en simili c'est un nouveau qui est sur la boutique donc vous allez découper le passepoil à la bonne taille donc ça c'est indiqué dans le patron de base d'accord et ensuite on va venir dégarnir l'extrémité du passepoil sur deux centimètres donc chaque extrémité donc vous mesurez et après l'aide de votre découvite vous allez venir découdre la couture qui se trouve sur le passepoil pour pouvoir l'ouvrir et ensuite vous allez venir couper la ganse donc là je vérifie que je suis bien à deux centimètres moi je vous conseille de mettre une pince ou de faire un repère c'est plus simple et on vient couper la ganse pour éliminer en fait de l'épaisseur sur l'extrémité du passepoil donc vous allez faire ça de chaque côté du passepoil donc là je recommence exactement la même chose et vous allez suivre ces étapes sur chaque morceau de passepoil donc regardez bien le tutoriel en fonction la taille choisie les tailles varient c'est pour ça que je vous les donne pas là dans ce tuto et vous les préparez tous d'avance comme ça vous gagnerez du temps par la suite et c'est parti pour la poche extérieure aimanté donc à cette étape vous allez avoir besoin de la pièce pe et on va venir placer l'emplacement du fermoir nous moi je vous conseille de trouver votre gabarit comme ceci c'est plus pratique vous placez une pièce pe côté envers face à vous vous mettez le gabarit dessus et tout simplement à l'aide d'un crème papier vous venez marquer le repère au centre vous alignez bien le bord de la pièce et du gabarit c'est très important une fois qu'on a fait ça on vient chercher la rondelle du fermoir et on va venir la placer au centre de notre repère et on va reporter les petites encoches sur les côtés à l'aide d'une paire de ciseaux pointus je vais venir découper les encoches alors je vais éviter de couper trop large d'accord donc prenez votre temps et il vaut mieux couper pas assez et agrandir que trop une fois que j'ai fait ça je vais venir placer la partie mâle du fermoir au niveau des encoches donc je vais le passer de la partie extérieure vers l'envers de la pièce et là je vais venir placer un petit renfort en simili cuir mais vous pouvez utiliser autre chose de la ouate de la suéline ce qui traîne pas du coton mais voilà tout ce qui est dans votre poubelle et qui sert pas à grand chose vous allez venir reporter les encoches ou faire deux petits trous puis placer cette pièce au dos du fermoir je vais ensuite placer la rondelle au niveau des tiges du fermoir et je vais venir écraser les tiges du fermoir vers l'extérieur de la rondelle pour le fixer en place le fermoir est en place j'ai bien la partie mâle sur le côté endroit de la pièce et la rondelle au dos de la pièce je vais placer une pièce pe sans fermoir face à moi et je vais venir y reporter les repères de placement de côté donc pour ça je me sers du gabarit j'ai deux options soit je peux reporter le placement les repères avec un crayon textile soit je peux faire deux petites encoches moi je préfère l'option encoche mais si vous vous faites comme moi ne découpez pas à plus de 0,5 cm du bord sinon ça risque de se voir une fois l'ouvrage terminé ce serait dommage je vais venir positionner la pièce pe avec fermoir endroit contre endroit sur la pièce pe qui est contre la table et je vais bien aligner tous les côtés des deux pièces le but va être de réaliser une couture d'assemblage sur le haut de la pièce donc je vais placer des pinces pour maintenir la pièce en place mais je vais pas en placer sur les côtés parce que je n'en ai pas besoin je vérifie que je n'ai pas fait de plis et là je vais faire une couture au point droit à 1 cm du haut de la pièce je viens positionner ma pièce sous le pied de biche en alignant bien le bord du pied au bord du tissu et je viens réaliser ma couture au point droit à 1 cm du bord de l'ouvrage donc à cette étape prenez votre temps essayez de faire quelque chose de régulier vous avez vu que la pièce était un peu incurvée donc quand j'arrive au centre je plante l'aiguille je soulève mon pied et je repars dans la bonne direction le but et d'obtenir une finition soignée au niveau du centre de la pièce voilà le résultat obtenu je vais ensuite venir inciser le centre de la pièce pour aider la matière à bien se placer donc je peux faire des petits crans sans couper la marge de couture attention c'est important je vais venir placer ensuite les deux pièces envers contre envers mais avant ça je vais venir repasser la marge de couture ouverte ça va m'aider à bien placer les pièces et à ne pas avoir de plis dans le tissu donc à cette étape vous pouvez utiliser un fer à repasser ou une presse moi j'adore utiliser cette mini presse de chez cricut je la trouve pratique je fais la même chose d'autre côté et surtout au centre de la pièce ensuite j'ai emplacé les deux pièces envers contre envers en prenant soin de bien aligner tous les bords je ressors bien la marge de couture voilà pour obtenir quelque chose de net et je peux repasser une nouvelle fois pour que la pièce ne bouge plus je viens positionner des pinces pour maintenir la pièce dans cette position pour la prochaine couture je réalise une surpiqure au point droit à 0,5 cm du haut de la pièce donc là je vais vous montrer ma petite astuce pour des surpiqûres très propres je vais venir utiliser ce pied c'est un pied pour couture étroite et donc il a au milieu voyez une petite règle un petit cran qui me permet de positionner vraiment le tissu au bord je viens décaler l'aiguille pour piquer à l'endroit qui m'intéresse et ensuite je viens réaliser ma couture en plaquant bien le bord du tissu le long de cette petite réglette voilà donc pensez à allonger votre point pour obtenir des finitions soignées et bien sûr à coordonner le coloré du fil avec le tissu donc attention voyez il ya le fermoir au dos de la pièce donc allez-y doucement normalement vous pouvez pas coudre dessus mais si vous rencontrez des difficultés vous pouvez utiliser votre pied post-fermeture éclair je viens ensuite réaliser une couture de maintien sur le côté et le bas de la pièce pour fermer la poche et qu'elle ne les bords ne bouge pas pour les prochaines étapes on va maintenant venir placer les pièces de côté de poche donc vous avez bien repéré les repères côté on avait tracé aux étapes précédentes et vous allez placer une pièce cp1 sur la gauche de l'ouvrage et une pièce cp2 sur la droite de l'ouvrage donc je vous invite à reporter le repère de placement côté mais plutôt au dos de la pièce ce sera plus facile pour placer la pièce par la suite donc tourner bien la pièce mais aussi le gabarit pour qu'elle soit parfaitement comme il faut ensuite simplement je viens aligner une pièce sur le côté de la pièce pe en faisant correspondre le repère je viens de tracer et le repère de placement de la pièce pe alors vous voyez que le bas n'est pas totalement aligné c'est normal parce qu'on va coudre en pied et du coup on veut que la pièce se place bien une fois qu'elle va être rabattu sur l'endroit à cette étape je place mes deux pièces endroit contre endroit et je place de nombreuses pinces pour maintenir les pièces ensemble je vous zoome un peu plus le placement des pièces vous puissiez voir les repères donc je les mets bien l'un sur l'autre et j'aligne bien le bord de la pièce avec la pièce pe qui se trouve en dessous je vais venir maintenant réaliser une couture au point droit à 0,5 cm du bord de chaque pièce donc c'est une couture de maintien pour la suite j'aligne bien le tissu au bord du pied et je viens du coup décaler l'aiguille pour coudre à moins de 1 cm parce que je veux que cette couture de maintien disparaisse par la suite à la suite du montage donc n'hésitez pas à allonger un petit peu le point si votre machine rencontre des difficultés à coudre les épaisseurs parce qu'il ya quand même trois épaisseurs de pièces à cette étape donc j'ai cousu la première pièce et je fais la même chose de l'autre côté essayer de ne pas créer de décalage ni de plis c'est important donc prenez votre temps pour ces étapes si vous voulez obtenir une finition soignée voilà ce que ça donne une fois la pièce sur l'endroit je vais maintenant placer une pièce d'épée avec l'endroit face à moi donc elle doit être entoilée je vais venir placer mon ouvrage sur la pièce d'épée donc à cette étape le fermoir magnétique de la poche se trouve contre l'endroit de la pièce d'épée et j'aligne bien les côtés et le bas des deux pièces je place des pinces pour maintenir mon ouvrage en place je fais la même chose de l'autre côté je vais venir réaliser une couture au point droit sur un seul des deux côtés moi je vais partir sur le côté gauche et je vais la réaliser à 1 cm du bord de la pièce vous allez voir je couds au delà de la couture réalisé précédemment comme ça elle va disparaître dans la marge de couture donc je replace bien mon aiguille au centre et c'est la même chose que tout à l'heure je réalise une seconde couture au point droit sur tout le long de la pièce j'en profite pour vous présenter le pied que j'utilise c'est un pied à roulettes et je trouve qu'il entraîne très bien le tissu du coup cette fois ci je ne m'arrête pas sur la pièce pe et je continue ma couture jusqu'à l'extrémité de mon ouvrage donc je veux coudre le haut aussi de la pièce d'épée je viens tourner mon ouvrage côté en vert et vous allez voir on sent le l'emplacement du bouton pression donc avec un crin papier je vais venir simplement colorier le dos de la pièce et vous allez voir que le centre du bouton du fermoir aimanté va ressortir voilà donc ensuite je vais retirer la poche pour ne travailler que sur l'épaisseur de la pièce d'épée et de la même manière que tout à l'heure je vais venir positionner mon fermoir donc je marque bien le centre et je fais correspondre avec le centre de la languette donc ces étapes c'est exactement les mêmes que tout à l'heure je viens reporter l'emplacement des tiges fermoir je les incise et ensuite je viens positionner mon fermoir ma partie femelle donc du coup je passe de l'endroit de la pièce d'épée vers le dos de la pièce de la même manière je vais venir placer un renfort dans une petite chute de simili ou ce qui vous passe par la main pour renforcer le fermoir je place la rondelle et je viens écraser les tiges du fermoir comme une attache parisienne pour le fixer en place je repasse sur l'endroit de mon ouvrage je viens aimanter les deux parties du fermoir je vérifie que je suis en face d'accord il faut qu'elle s'aimante sans souci et ensuite je viens aligner le bord de la pièce cp2 avec le bord de la pièce d'épée donc je place des pinches pour mon temps et ensuite je viens réaliser comme tout à l'heure une couture au point droit à 1 cm du bord de l'ouvrage je rabat mes deux petites pièces sur l'endroit donc à ce moment là je vous invite quand même à repasser ce sera plus joli comme finition on passe un petit coup de presse ou de faire voilà pour bien fixer la pièce de côté de poche en place je vais placer des pinces pour la maintenir dans cette position et je fais la même chose avec l'autre pièce vais venir réaliser une surpiqûre sur le bord de chaque pièce de côté donc je place mon pied pour bordure étroite je place le petit repère dans la couture d'assemblage en fait entre les deux pièces et je décale l'aiguille sur la droite donc là je couds sur la pièce cp2 donc pour cette surpiqûre j'allonge bien le point je vais obtenir une finition soignée et je coordonne encore une fois le coloris du fil avec le coloris du tissu je fais la même chose de chaque côté de la pièce je vais maintenant utiliser la pièce m donc la pièce de milieu extérieur comme d'un gabarit d'accord donc je vais venir marquer le haut et le bas de la pièce pour faire correspondre les repères de placement vous pouvez mesurer vous pouvez faire un petit peu comme moi c'est à dire plier la pièce en deux et venir marquer le pli donc prenez votre temps pour cette étape parce qu'il faut vraiment bien placer le gabarit je marque mes petits repères et après je vais venir positionner le gabarit sur ma pièce en faisant correspondre les repères donc n'hésitez pas à placer des pinces sur tout le tour pour bien fixer le gabarit en place pour vérifier la taille de votre pièce donc voyez moi par exemple donc j'ai moins bien respecté les marges de couture du côté droit quoi que j'ai peut-être moins bien découpé aussi ma pièce retourner toujours la pièce pour vérifier qu'il n'y a pas de plis et que la matière est bien plaqué et ensuite on va suivre le tour du gabarit pour retailler la pièce pour qu'elle ait la taille parfaite pour la suite de l'assemblage peut-être que vous n'aurez pas besoin de retailler je vous le souhaite si c'est le cas en tout cas vous marquez bien le tour du gabarit et ensuite à l'aide de votre paire de ciseaux pour tissu vous venez retailler la pièce ainsi vous êtes sûr que vous n'aurez pas de décalage à l'assemblage ou de pièces qui ne s'alignent pas j'utilise souvent le retaillage dans les patrons je sais que c'est un peu fastidieux mais ça vous garantit quand même un assemblage plus simple nous allons maintenant venir nous occuper de la pièce hache qui correspond à la partie de haute poche donc vous allez venir chercher le passepoil qui fait la bonne taille pour cette pièce et vous allez le placer en décalant de manière que la couture du passepoil oui la petite couture qu'on a décousu au début se trouve à 1 cm du bas de la pièce n'hésitez pas à mesurer et placer des pinces pour bien placer votre passepoil en place pour qu'on décale à 1 cm pour être sûr d'avoir la bonne marge de couture pour l'assemblage parce qu'en fonction des passepoils n'a pas toujours la même taille donc là vous allez faire une couture de maintien donc c'est pas une couture au ras du bord du passepoil il y en a qui préfère vous pouvez si vous voulez à cette étape on utilise le pied pouce fermeture moi comme c'est un passepoil en simili je vais préférer un pied téflon donc voilà en fonction de votre passepoil vous réajustez et on va venir coudre sur le passepoil pour le fixer en place mais encore une fois je vais pas venir au ras du boudin du passepoil parce que c'est juste une couture de maintien pour plus tard donc je préfère faire ma couture au ras du petit boudin à la suite quand j'aurai l'assemblage de ma pièce donc n'hésitez pas à allonger le point pour bien coudre votre passepoil en place essayez de ne pas créer de décalage voyez moi mon passepoil j'ai l'impression n'était pas très bien placé donc à ce moment là vous le réajustez et ensuite à l'aide du gabarit H vous allez venir reporter le repère de placement sur le haut de la pièce et le bas de la pièce également vous pouvez utiliser un crayon textile c'est comme la matière a tendance un peu un filet moi j'aurais tendance à ne pas la couper vous placez votre ouvrage sur la table avec la poche face à vous et vous ajoutez la pièce H endroit contre endroit sur votre ouvrage en faisant correspondre les repères de placement de haute pièce enfin du haut de la pièce d'épée et celui du bas de la pièce H pour être très précise je place des pinces et là on vient réaliser pardon une couture au point droit à 1 cm de marge de couture du coup au ras du boudin du passepoil cette fois ci notre couture de maintien réalisé à l'étape précédente va disparaître dans la marge de couture on va plus la voir et pour ces étapes prenez votre temps pour vous bien coudre au ras du passepoil correctement je continue ma couture sur tout le haut de la pièce je vais venir rabattre la pièce H sur l'endroit donc voyez que j'ai le passepoil entre les deux si vous repassez attention moi j'ai un passepoil en simili cuir donc je ne passe surtout pas ma presse ou mon fer dessus au risque de l'abîmer si vous utilisez un passepoil classique vous pouvez bien sûr le repasser la marge de couture on vient la placer au dos de la pièce H on place des pinces sur les côtés je vais réaliser une surpiqûre sur le bas de la pièce H donc je remets mon pied pour faire une surpiqûre qui soit soignée et je vais venir décaler mon aiguille vers la droite pour bien coudre à 0,5 cm du passepoil n'hésitez pas à conserver un poids allongé pour cette étape et c'est exactement la même chose que la couture d'assemblage je viens réaliser ma couture sur tout le long de la pièce alors là vous voyez je mets une petite cale parce que ma machine a du mal à monter l'épaisseur je pense que ça cause du passepoil en simili qui adhère sous le pied voilà et je couds sur toute la longueur voilà le résultat obtenu je vais une nouvelle fois retailler ma pièce donc cette fois ci j'utilise de gabarit de la pièce FI et je fais correspondre les repères de haut et de bas de pièce je n'avais pas encore placé de repères sur le bas de la pièce donc je vais le faire tout de suite et je vais utiliser ce gabarit pour retailler ma pièce comme tout à l'heure donc vous allez voir que avec les petites pièces côté tout à l'heure j'avais un petit peu de décalage je vais retailler un tout petit peu j'ai pas grand chose ça va donc je place bien mes pinces et c'est exactement les mêmes étapes que tout à l'heure je vérifie je n'ai pas de plis de décalage de pièce parce qu'une fois qu'on a coupé c'est trop tard malheureusement et je viens tracer le bord du gabarit pour découper l'excédent de tissu et je suis sûre d'avoir la pièce à la bonne taille pour la suite de l'assemblage je vais maintenant m'occuper des pieds de sac donc pour ça vous allez prendre la pièce F découpée dans le tissu de fin de sac et je vais venir reporter les quatre repères au dos de la pièce F pris j'utilise un crayon et je traverse mon gabarit comme tout à l'heure pour placer les pieds de sac c'est exactement la même chose que pour un fermoir aimanté je viens utiliser une rondelle et je la centre par rapport aux repères et je viens marquer chaque encoche à l'aide de ma paire de ciseaux je vais venir inciser les repères donc là c'est un peu plus épais dans le tissu de fond de sac et je vais simplement venir prendre un pied de sac donc j'écarte les deux tiges et je traverse le fond de sac et la pièce d'entoilage ensuite c'est exactement la même chose je viens placer un petit renfort au dos de chaque pied de sac et je vous conseille fortement de le faire pour éviter qu'il ça bouge par la suite je place ma rondelle et je viens écraser les tiges du pied de sac à l'extérieur et vous faites exactement la même chose au niveau de chaque repère pour placer les autres pieds de sac nous allons assembler la partie extérieure je vais venir placer un passepoil sur le bas de la pièce avec poche extérieure que je viens de terminer donc exactement comme tout à l'heure vous choisissez le passepoil qui a la bonne longueur parmi ceux que vous avez préparé et vous décalez le passepoil de 1 cm bas de la pièce d'accord donc vous mesurez vous faites tout correctement et vous placez des petites pinces pour le maintenir en place de la même manière que tout à l'heure je vais venir réaliser une couture de maintien sur mon passepoil pour éviter qu'il ne bouge par la suite je vais venir ajouter la pièce de fond de sac donc endroit contre endroit sur le bas de la pièce de poche que j'ai réalisé précédemment où j'ai placé mon passepoil j'aligne bien le bas de la pièce et les côtés enfin le début du côté parce que je pourrais pas l'aligner parfaitement et je place des pinces pour maintenir les deux pièces ensemble j'ai réalisé une couture au point droit à 1 cm du bas de la pièce ou au ras du boudin du passepoil donc à cette étape j'utilise encore une fois mon pied pouce fermeture et je viens réaliser une couture sur tout le bas de la pièce fin de l'ouvrage n'hésitez pas à pour allonger le point parce qu'on a pas mal d'épaisseur à cette étape donc je vous sur toute la longueur et je fais attention de bien rester au ras du boudin du passepoil je rabats le fond de sac sur l'endroit je vérifie que mon passepoil est cousu correctement n'hésitez pas à venir au coup de plus près si besoin et je plaque la marche de couture au dos de la pièce de fond de sac donc je place des pinces et je vais venir réaliser une surpiqure au point droit à 0,5 cm sous le passepoil j'ai repris mon fameux pied pour surpiquer je vous conseille de bien allonger le point à cette étape pour avoir une finition qui soit jolie et soignée et surtout penser à coordonner le coloris du fil avec le coloris du fond de sac parce que vous poussez dessus donc ça évitera de voir les décalages de couture si jamais vous en faites je vais venir rajouter la face imprimée sur mon ouvrage donc pour cela dans un premier temps je vais venir placer un passepoil sur le bas de la pièce donc c'est exactement comme on vient de faire la pièce avec poche vous pensez bien à décaler le passepoil à 1 cm du bas de la pièce placez des pinces et réaliser une couture de maintien sur le passepoil pour qu'il ne bouge pas pour les prochaines étapes ensuite je vais venir l'assembler avec le reste de ma partie extérieure je place la pièce fi face à moi et je viens aligner le fond de sac sur le bas de la pièce endroit contre endroit j'aligne bien le bas et les côtés de l'ouvrage et je place des pinces pour maintenir le fond de sac en place sur le bas de la pièce fi donc on va suivre exactement les mêmes étapes que précédemment je vais venir réaliser une couture au point droit à 1 cm du bas de la pièce fi pour l'assemblage c'est exactement la même chose je vais placer mon ouvrage sous le pied de ma machine désolé j'ai un peu les mains devant et donc avec mon pied pause fermeture je vais venir réaliser une couture au point droit au ras du boudin du passepoil je rabats ma pièce fi sur l'endroit et je viens plaquer la marge de couture au dos de la pièce de fond de sac alors elle vient pas se placer toute seule va falloir tirer un peu le but est d'obtenir une symétrie avec la couture réalisée précédemment placer des pinces pouvez aussi mettre du mais skin tape si vous souhaitez et on vient réaliser une surpiqûre donc à 0,5 cm du côté de la pièce de fond de sac en allongeant le point pour obtenir des finitions soignées et coordonnées le coloris du fil ça c'est important pour avoir les deux faces du sac identiques je viens réaliser ma couture le long du passepoil donc sur la pièce de fond de sac nous allons venir placer la pièce de côté donc pour cela vous allez utiliser le gabarit de la pièce fi vous allez bien l'aligner au niveau du haut et des côtés de la pièce et vous allez venir reporter les repères de placement moi je vais placer une pince pour vous aider à bien visualiser parce que si je suis un trait vous n'allez pas très bien voir mais vous pouvez tracer avec un crayon textile il n'y a pas de problème et vous faites la même chose sur la pièce fi aussi donc on fait ça de chaque côté de l'ouvrage donc sur la pièce avec la poche et sur la pièce sans poche je replace une pince de la même manière ensuite on va s'occuper de la pièce c'est alors la pièce de côté c'est un peu spécial parce qu'on peut pas vraiment l'inciser sinon ça risque un petit peu de fil et donc là je vais placer des pinces dans un premier temps donc on reporte bien les repères de côté de placement de côté et vous allez voir que dans un deuxième temps je vais venir mettre du mesquine tape mais juste pour que vous puissiez bien repérer l'emplacement parce que je me dis que ce sera plus simple pour cette vidéo donc chez vous vous placez comme vous voulez soit une pinceau du mesquine tape quelque chose qui vous permet de bien repérer le placement des pièces cotées je vais venir maintenant placer la pièce côté sur mon ouvrage d'accord donc là je vais commencer par la pièce avec la poche mais peu importe on va le faire des deux côtés donc on fait bien correspondre les repères l'un en face de l'autre et on place des pinces vous voyez que la pièce c elle dépasse de l'ouvrage c'est normal et elle ne va pas jusqu'au bout c'est normal aussi et j'ai réalisé une couture au point droit à 0,5 cm du bord vous allez voir cette matière elle se coûte très bien vous juste pensez à bien allonger le point vous utilisez un pied à roulettes si vous en avez un mais je pense que le pied classique ça devrait convenir aussi on sécurise bien la couture une fois que j'ai cousu le premier côté d'accord je vais m'occuper du deuxième côté de la pièce c'est donc je vais venir suivre le bord de la pièce jusqu'au branchant repère donc je reste bien du même côté de l'ouvrage d'accord et je viens placer la pièce c'est endroit contre endroit sur la pièce fi donc sur l'autre pièce 1 et je viens placer mes repères l'un en face de l'autre donc là je commence à avoir un petit peu de tension dans mon ouvrage c'est normal je place des pins sur le côté pour maintenir la pièce en place et je vais venir faire exactement les mêmes étapes je vais venir réaliser une couture de maintien plutôt au point droit à 0,5 cm du bord donc là vous voyez ma pièce elle tourne c'est normal et je vais coudre uniquement sur la pièce c'est d'accord donc elle ne va pas jusqu'en bas c'est tout à fait normal parce que je ne veux pas coudre le bas de la pièce pour l'instant elle va se placer toute seule donc vous cousez juste sur le côté de la pièce de haut en bas et vous arrêtez votre fils et c'est tout voici les résultats obtenus donc vous avez votre pièce côté qui est cousu sur le bord de l'ouvrage et le fond n'est pas cousu avec le fond de sac c'est normal à cette étape et c'est l'effet recherché donc une fois que vous avez cousu la première pièce vous avez compris le placement donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté donc vous pouvez plier votre ouvrage parce que de lui même il va se plier et vous allez venir placer la pièce c'est sur le bord de la pièce avec la poche vous alignez bien le côté et vous faites correspondre les repères de placement je place des pinces et je réalise ma couture de maintien sur le côté de la pièce à 0,5 cm du bord une fois que c'est fait il me reste juste le dernier côté à mettre donc il reste qu'une face c'est logique elle se met là donc je place le côté de la pièce c sur le côté de la pièce fi je place mes pinces et de la même manière je réalise une couture au point droit à 0,5 cm du bord c'est une couture de maintien remonte cette étape désolé on voit un petit peu la manière de l'appareil photo j'avais pas vu j'ai tourné ce film et voilà et donc je coups donc je ne coup pas le bas de la pièce et 1 c'est exactement la même chose vous allez voir je vais vous montrer le résultat on obtient on commence à voir notre ouvrage prendre forme et ça je trouve ça vraiment cool on fait bien un point avant arrière pour sécuriser votre couture et donc voilà vous avez la face extérieure qui est assemblée et donc vous obtenez ceci les pièces c ne sont pas cousues dans le bas ça c'est très important et elles sont assemblées au niveau des côtés de mon ouvrage voilà là j'obtiens un sac sur l'envers voyez j'ai bien mes angles non cousu et je vais retourner l'intégralité de mon ouvrage sur l'endroit déjà pour admirer ma création c'est le moment que je préfère en tout cas et ensuite on va placer les passants et ensuite on aura terminé la pièce extérieure donc commence à deviner voir notre ouvrage point de forme et ça je trouve ça génial donc vous voyez ici en haut j'ai la pièce c'est qui dépasse un peu c'est pas grave on va venir s'occuper des pièces de passants donc là on va faire quatre fois la même chose clairement vous allez prendre une pièce p et la plier endroit contre endroit pour bien aligner les bords et placer des pinces vous pouvez repasser si ça vous fait plaisir moi je ne l'ai pas fait on réalise une couture au point droit à 1 cm du bord vert donc en fait normalement on va coudre au ras de l'entoilage une fois que j'ai fait ça je viens me placer sur le tapis de ma presse et j'ai un beau tube je vais venir repasser ma pièce couture ouverte face à moi cette étape elle est importante ça va limiter les épaisseurs par la suite donc faites le bien sur les quatre pièces même si à quatre fois la même chose je sais que c'est pas passionnant quand même voilà couper un peu de fils et une fois que j'ai repassé marge de couture ouverte je vais retourner ma pièce de passant sur l'endroit alors je sais prenez votre temps prenez un petit outil pointu puisque vous allez voir moi je j'ai pas du tout anticipé mon matériel et je vais prendre un crayon qui traîne là pour m'aider donc vous je vous conseille de sortir votre matériel avant de commencer à retourner là et vous poussez doucement pour faire sortir l'extrémité de la pièce une fois que ça c'est fait je remarque où est ma couture d'assemblage d'accord là où j'ai ma marge ouverte au dos de la pièce et je veux bien repasser la pièce pour avoir la couture d'assemblage au centre le but là c'est de ne pas voir cette couture par la suite donc ça c'est important quand même comme finition ce sera plus joli j'ai fait ma première pièce je vous laisse faire pareil pour les trois pièces restantes donc vous obtenez quatre pièces de passant identique je viens me placer sur mon ouvrage et je vais marquer un petit repère à 2 cm du bord de la pièce centrale donc en fait je vais au bord de la pièce côté et je marque un repère à 2 cm je vais venir placer ma pièce de passant avec la couture d'assemblage face à moi on la voit et je vais venir aligner le haut de la pièce avec le bord du repère techniquement à cette étape on place exactement le bas de la pièce de passant parce qu'ensuite on va la plier vous allez voir une fois qu'elles sont en place donc j'en passe une de chaque côté je vais venir me mettre un petit repère à 3,5 cm du haut de la pièce vous pouvez le tracer ou mettre du mes skin tape là j'ai mis du mes skin tape mais était un peu vieux et il a passé son temps à se décoller donc voilà vous pouvez marquer il n'y a pas de souci je vais venir retirer le bras libre de ma machine à coudre il faut mes skin tape bref j'insère mon sac qui se trouve sur l'endroit et je viens réaliser une couture aura du repère j'ai tracé au centre de la pièce donc moi je me sers du mes skin tape comme d'une règle et je vais suivre scrupuleusement le bord pour faire une couture droite pensez à allonger un peu le point et surtout ne dépassez pas la pièce de passant ça c'est important sinon ça va se voir le filet et ce serait dommage une fois que j'ai fait ça j'ai réalisé une couture de maintien sur le haut de la pièce de passant donc là je la réalise à 0,5 cm du bord moins de 1 en tout cas elle sera cachée après par la couture d'assemblage mon but là est juste de fixer le passant en place donc si la couture est pas nickel honnêtement c'est pas grave du tout et donc je vais venir faire exactement la même chose sur le second passant ensuite je vais venir prendre un passant métallique et je vous avez vu j'ai repéré le centre du passant là où en fait le métal se rejoint et je le place de manière à ce qu'il soit pris en sandwich entre les deux parties de la pièce de passant j'insère mon passant et je replie ma pièce pour le prendre en sandwich donc je la replie contre elle-même je place des pinces et là avec mon pied pause fermeture pour pouvoir venir au plus près du passant je vais finir faire une surpiqure au ras du passant donc comme tout à l'heure je ne dépasse pas de la pièce sinon j'aurais pas quelque chose de joli vous pouvez faire plusieurs points avant arrière sécuriser votre couture ou faire plusieurs coutures c'est quand même s'il ya du poids dans le sac ça risque de tirer un petit peu donc moi je vous conseille de bien sécuriser passer plusieurs fois c'est pas grave et je viens faire une couture de maintien au haut de la pièce pour qu'elle ne bouge pas par la suite donc là vous cousez vous voulez à moins de 1 cm vous pouvez soit repasser à 0,5 sur la couture déjà réalisé ou en faire une autre un peu plus loin ça ne changera pas grand chose et donc vous suivez ces étapes sur les deux pièces de passant et ensuite vous faites exactement la même chose sur l'autre face donc là j'ai placé les passants sans vous montrer mais c'est exactement la même chose vous marquer un repère à 2 cm et vous recommencez ces étapes nous allons maintenant nous occuper de la poche intérieure du sac donc ces étapes ressemblent beaucoup à la poche extérieure vous allez retrouver des étapes approchantes donc là déjà vous allez placer une pièce pays donc de poche intérieure face à vous à endroit face à vous et on va placer un passepoil sur le haut de la pièce exactement comme pour tous les autres passepoil vous décalez la couture à 1 cm du haut de la pièce et vous faites une couture de maintien ensuite je vais placer le gabarit de la pièce pays sur la pièce et je vais venir reporter les repères de côté ça va m'aider tout à l'heure pour placer les pièces cp1 et cpu de la même manière que sur l'extérieur je réalise une petite encoche sur chaque repère je viens placer la seconde pièce pays endroit contre endroit sur mon ouvrage et je prends bien soin d'aligner tous les bords voilà ce sont les pièces identiques donc elle doit s'aligner parfaitement je place des pinces sur le haut de la pièce parce que je veux réaliser une couture au point droit à 1 cm du haut de la pièce le long du passepoil une fois que c'est fait je rabats les deux pièces envers contre envers je prends mon temps j'élimine des petits fils et surtout je viens bien placer les pièces je tire un peu sur le passepoil pour qu'ils se placent correctement et je peux éventuellement repasser mais attention si vous avez un passepoil en simili-tuére on ne passe pas dessus je place des pinces sur les côtés de la pièce parce que je vais réaliser une surpiqûre au point droit sur le haut de la pièce bon allez finalement je vais passer un petit coup de fer j'ai hésité mais je vais le faire ce sera quand même plus joli et soigné j'ai utilisé encore une fois mon pied pour surpiquer et je viens faire ma surpiqûre au point droit à 0 5 cm sous le passepoil donc sur tout le haut de la pièce n'hésitez pas à allonger le point pour obtenir des finitions soignées voici le résultat obtenu comme tout à l'heure pour la pièce de poche extérieure je viens réaliser une couture de maintien sur tout le tour de la pièce enfin les côtés et le bas pour fermer la poche et qu'elle ne bouge pas par la suite pour l'assemblage de la même manière que tout à l'heure je place une pièce cp2 sur la droite de l'ouvrage donc je la mets endroit contre endroit je fais coïncider les repères de placement et une pièce cp1 sur la gauche de l'ouvrage je réalise une couture de maintien à 0 5 cm du bord je place la pièce d'épée en droit face à moi et je viens poser mon ouvrage par dessus j'aligne bien le bas de la poche et de la pièce d'épée je place des pinces sur les côtés mais c'est exactement les mêmes étapes que tout à l'heure je réalise une couture au point droit 1 cm de chaque côté de la même manière que pour la pièce extérieure je viens ouvrir mes pièces côté et les repasser pour obtenir des finitions qui soient plus soignées ma surpiqûre c'est mieux quand même que la pièce se place correctement voyez que j'ai un tout petit décalage sur l'autre pièce là je mets mes pinces c'est pas grave si vous avez un décalage aussi vous pouvez replacer la pièce si vous le souhaitez ou laisser comme ça parce qu'on va avoir une couture d'assemblage 1 cm sur l'eau de la pièce donc si vous avez un décalage de 3 mm ça ne se verra pas du tout j'allume et sur piqûre au point droit à 0,5 cm de chaque bord de la pièce de côté donc cette fois ci encore une fois je vais redécouper l'air du gabarit m voyez que j'ai un petit peu décalé la pièce cp2 à tour à droite oui donc c'est pas grave ça sert à ça aussi de retailler donc je vais venir de la même manière que tout à l'heure bien placé mon gabarit je vérifie que j'ai pas fait de plis au dos de la pièce et je viens reporter les côtés de la pièce m et je viens retailler comme ça je suis sûr d'avoir la pièce parfaite qui va s'assembler parfaitement sans décalage nous allons passer à la partie haute de la doublure donc comme vous le voyez sur ma pièce de poche intérieure j'avais un mini décalage de 0,3 mm sur le côté droit et comme je vous disais tout à l'heure on va coudre à 1 cm de marge de couture donc il n'y a pas de problème donc exactement comme la partie extérieure on va placer la pièce hache qui cette fois ci n'est pas passoilée sur le haut de la pièce de poche en alignant bien le bas de la pièce hache sur le haut de la pièce de poche et en faisant correspondre les repères je fais une couture au point droit à 1 cm du haut de la pièce je viens plaquer la marge de couture au dos de la pièce hache donc la pièce de haut de poche et comme pour la partie extérieure je viens repasser mon ouvrage pour obtenir une finition soignée je vais placer des pinces et je vais réaliser une surpiqûre au point droit à 0,5 cm au dessus du haut de la pièce maintenant je vais utiliser comme tout à l'heure la pièce fi donc de face imprimée pour retailler la pièce de haut de poche donc j'aligne bien le gabarit au niveau du bas et des côtés je place des pinces et de la même manière que pour la pièce extérieure je vais venir retailler le gabarit pour compenser voyez le mon petit décalage on l'a retrouvé sur le gabarit et ma pièce est réalignée je vais maintenant placer les fermoirs magnétiques donc il y a deux options dans le patron sur la taille 1 vous pouvez choisir de mettre un fermoir ou deux fermoirs sur la taille 2 ce sera deux fermoirs dans tous les cas donc là je vais placer deux fermoirs donc au dos de la pièce avec poche intérieure je viens reporter l'emplacement des fermoirs magnétiques et c'est exactement comme pour les autres fermoirs le vermoire et même les pieds de sac je viens placer mes petites rondelles je marque mes repères je viens inciser ma pièce pour passer la tige du fermoir au travers de chaque trou donc là je vais placer les mêmes parties du fermoir d'accord je vais placer la partie mâle donc je le place un bouton mâle d'un côté et un fermoir mâle de l'autre aussi au dos de la pièce c'est la même chose que pour toutes les autres pièces de fermoir je viens mettre un petit renfort ma rondelle et j'écrase le fermoir sur lui même pour le fixer en place donc ma pièce de poche est terminée je vais venir reporter également les repères de placement donc haut bas et côté pour la suite du montage nous allons passer au placement du fond de sac de doublure donc j'ai ma mon ouvrage face à moi et je vais venir exactement comme pour la partie extérieure placer la pièce de fond de sac donc en tissu imprimé endroit contre endroit sur le bas de la pièce j'aligne bien le bord et le début des côtés je place des pinces et je réalise une couture au point droit à 1 cm du bas de l'ouvrage je vais bien plaquer la marge de couture au dos du fond de sac et de la même manière que pour la partie extérieure je vais venir repasser mon marge de couture et ensuite je vais venir faire une surpiqûre au point droit à 0,5 cm du bord du fond de sac pensez à allonger votre point à cette étape il nous reste la pièce fi en coton imprimé enfin tissu imprimé donc je viens la positionner sur l'autre partie du fond de sac endroit contre endroit je place des pinces et de la même manière je réalise une couture au point droit à 1 cm du bord je viens rabattre la pièce fi sur l'endroit et je plaque bien la marge de couture au dos de la pièce de fond de sac donc là c'est plus facile que sur extérieur ce que j'ai moins de rigidité je vais venir repasser ma marge de couture pour qu'elle tienne bien en place et de la même manière je vais venir réaliser une surpiqûre au point droit à 0,5 cm du bord du fond de sac pour venir fixer la marge de couture en place et obtenir une finition soignée n'hésitez pas à allonger votre point et encore une fois à coordonner le coloris du fil c'est important nous allons venir maintenant placer les deux parties femelles restantes des fermoirs donc c'est exactement comme pour l'autre pièce je viens me servir du gabarit de la pièce fi cette fois ci je viens l'aligner sur le haut de la pièce fi sur le côté envers je viens marquer les repères et de la même manière je vais venir placer les fermoirs femelles sur l'extrémité de cette pièce donc je replace exactement je marque mes repères j'incise et j'installe les fermoirs femelles donc de la partie endroit du tissu vers la partie envers pour que il puisse s'aimenter facilement avec le fermoir mâle déjà en place bien entendu je viens placer un renfort au dos de chaque fermoir je replace la rondelle et j'écrase le fermoir sur lui même pour le fixer en place la partie doublure enfin intérieur du sac arrive à sa fin avant de passer aux étapes suivantes je vais quand même vérifier que mes fermoirs s'aimentent correctement donc je replie la pièce endroit contre endroit et j'aimante mes deux fermoirs et je vérifie l'alignement des pièces donc là l'alignement est correct c'est bien le haut et les côtés des deux pièces qui sont alignés c'est parfait on va arriver sur les par la partie la plus technique de l'ouvrage donc c'est là où la vidéo va vraiment être importante pour voir le placement des pièces vous voyez là j'ai la partie extérieure de mon sac qui est sur l'endroit je vais venir aligner retailler en fait le haut des pièces c'est pour qu'ils s'alignent correctement avec le haut de la face imprimée et de la pièce de poche je vais passer l'intégralité de ma partie extérieure sur l'envers voilà donc je vous conseille de faire en même temps que moi et de mettre pause pour bien placer vos pièces donc vous voyez là j'écarte le côté une pièce de côté et face à moi ici je remarque bien où est la marge de couture donc face à moi j'ai en dessous la pièce de poche extérieur pe d'accord et la pièce à fi et face à moi mais je ne vois que l'envers je viens chercher ma pièce de doublure donc du côté fi du côté sans poche et je viens aligner cette pièce endroit contre endroit avec la face extérieure où il ya la poche donc j'aligne le côté de la pièce de doublure en faisant correspondre le haut de la pièce et j'aligne le bord au niveau de la pièce de côté en fait je suis sur l'envers de la pièce côté donc j'aligne bien les deux bords et je place des pinces jusqu'ici tout va bien c'est facile je vais arriver là dans la partie qui va tourner mais avant je dois repérer les coutures d'assemblage de fond de sac de chaque côté et les faire coïncider pour ne pas avoir de décalage donc je place une pince et je viens répartir l'ampleur de mon tissu pour ne pas créer de plis et que les deux points stratégiques qui sont la couture d'assemblage du fond de sac et le haut de la pièce soit au bon endroit et ma matière bien répartie vous voyez ici je vous montre j'ai un petit peu écarté on voit que la partie du côté ne va pas jusqu'au fond de sac c'est normal donc je m'occupe pas de la pièce de côté d'accord je l'oublie et je continue simplement l'alignement de la pièce de doublure sur la pièce endroit d'accord donc je suis en fait à la courbe de mon ouvrage et je ne tire surtout pas sur la pièce côté je ne veux pas la prendre dans la prochaine couture vous savez que la pièce côté était restée ouverte je la laisse comme elle est et je continue mon assemblage uniquement du bord de la partie extérieure avec le bord de la doublure d'accord donc là je suis un peu en courbe donc prenez votre temps et de la même manière que tout à l'heure je viens repérer l'emplacement de la couture d'assemblage du fond de vous voyez et je les fais bien correspondre l'une en face de l'autre je continue mon alignement de pièces je place mes pinces tranquillement et normalement je dois réussir à aligner mes deux pièces en faisant correspondre le haut des deux pièces si c'est pas le cas placez des pinces et répartissez l'ampleur on a retaillé chaque pièce donc il n'y a pas de raison que ça ne colle pas normalement ça devrait se placer tout seul avant de coudre je vais vous montrer le résultat que je souhaite comme ça ça vous permettre de vérifier votre placement vous voyez j'ai mes deux pièces qui sont alignés c'est pas évident à la pièce est grande et si je me place du côté endroit je me retrouve avec la partie extérieure voyez la pièce de filet elle ne va pas jusqu'au fond de la pièce je peux passer ma main donc partie filet c'est la partie côté depuis le côté c'est et j'ai la pièce de doublure ensuite donc c'est bon je peux me lancer dans ma couture donc là je vais venir réaliser une couture au point droit à un centimètre du bord sur tout le tour d'accord donc cette couture elle est un peu technique prenez votre temps pour la réaliser petit conseil allongé fortement le point je me suis mis à 4 ou 4 et demi quelque chose comme ça utilisez un pied à roulettes double entraînement ou un pied classique malaisie doucement et vérifier toujours que votre matière ne s'est pas déplacée voyez ici là je vérifie que les bords de mes tissus sont alignés quand j'arrive dans la courbe j'y vais tranquillement j'hésite pas à planter l'aiguille et à replacer mon ouvrage si besoin la pièce est très grande sur cette vidéo moi j'avais enlevé la tablette de ma machine mais maintenant je me rends compte que j'aurais dû la laisser parce que le poids emportait un petit peu l'ouvrage sur la gauche d'accord là le ce que vous voyez de blanc c'est l'entoilage du fond de sac donc je n'ai pas du tout décalé mes pièces elles sont bien l'une alignée avec l'autre au niveau du fond de sac je prends mon temps parce qu'il ya de la courbe donc tant que ces courbes voilà je pique je remets bien ma matière pour être sûr que j'ai pas de décalage je vérifie que je n'ai pas de pli surtout et je continue d'avancer si votre machine rencontre des difficultés avec les épaisseurs je vous conseille déjà de réduire la tension du fil d'accord ce qui est un peu d'épaisseur et si besoin vous pouvez changer d'aiguille là j'utilise une aiguille de 90 mais vous pouvez prendre une aiguille 100 ça ira très bien pour coudre la toile à jour et on y va tranquillement il n'y a pas de raison voilà c'est pas un ouvrage où il ya un tour de sac à coudre etc là c'est vraiment il ya une mini courbe dans le fond de sac mais le reste c'est du point droit et c'est tout droit voyez j'arrive nickel jusqu'en où j'ai pas de souci félicitations vous avez cousu le premier côté de la doublure d'accord vérifier votre couture vérifier vos points ce que je vous conseille donc c'est de vérifier que vous n'avez pas fait de plis et vous allez ouvrir votre pièce et vous regardez si le placement vous convient donc vous devez avoir comme tout à l'heure la pièce côté assemblée entre les deux pièces je peux toujours passer au fond donc c'est parfait et j'ai la partie extérieure qui est fermée avec les deux pièces côtés puis la partie doublure donc c'est là que c'est le point technique qui est difficile à expliquer en images vous allez venir placer une pince d'accord sur l'autre côté celui qui n'est pas assemblé pour bien le repérer je viens écraser la partie filet qui au centre et là je vais venir faire la technique du burrito je vais placer le côté de la pièce fi sur l'envers de la pièce c'est là où j'ai mis la pince vous voyez c'est voilà c'est comme ça et je replace ma pince d'accord il ya peu de risque d'erreur donc fait en même temps que moi et fait pause si besoin pour vérifier le placement de vos pièces l'alignement il va être difficile parce que j'ai au milieu la pièce côté déjà en place qui va venir tirer d'accord donc là c'est l'étape technique du projet vous continuez votre alignement du mieux que vous pouvez c'est à dire vous aligner les deux pièces et tant qu'il n'y a pas trop de tension vous placez des pinces vous vérifiez la couture d'assemblage du fond de sac et vous répartissez l'ampleur exactement comme tout à l'heure il va arriver un moment vous ne pourrez plus assemblée à lille alignement va être compliqué vous voyez si je tire ça vient tirer sur le haut de la pièce déjà aligné donc vous allez au maximum que vous pouvez moi je vais arriver au début du fond de sac j'arriverai pas aller plus loin quand je vois que ça devient dur je m'arrête et je fais le début de ma couture donc là je vais venir faire une couture au point droit à 1 cm du côté de la pièce exactement comme la couture qu'on vient de réaliser sauf que cette fois ci j'ai de la tension dans le tissu donc prenez votre temps n'hésitez pas à planter l'aiguille replacer si besoin voilà vous prenez vraiment votre temps pour cette couture c'est pas une course et si vous ne cousez pas droit vous aurez pas de jolie finition donc allez-y doucement là je vous ai mis en avance rapide mais honnêtement j'ai passé beaucoup de temps vous cousez jusqu'à ce que vous puissiez plus avancer sans avoir à tirer la matière et quand c'est le cas vous faites un bon point avant arrière pour sécuriser cette couture ensuite nous allons continuer l'alignement et on viendra prolonger notre couture vous inquiétez pas ça va pas rester ouvert d'accord donc voilà là je suis arrivé au maximum je fais mon point avant arrière et je vais venir sécuriser ma couture tranquillement voilà j'essaye d'avancer un petit peu plus on sait jamais mais quand je sens vraiment qu'il ya trop trop de tension mieux vaut s'arrêter que de continuer tête baissée et de faire des plis parce que ça peut arriver là vous voyez j'arrive au bout là je commence à peiner donc il est temps de s'arrêter ensuite ce qu'on va venir faire c'est prolonger l'alignement alors c'est un montage qui est atypique ça peut paraître un peu spécial mais vous verrez que le rendu est très beau donc là je vérifie ma couture elle me convient et vous voyez pour continuer l'alignement je suis obligée de tirer et qu'est ce qui se passe sur le haut du sac là la partie cousue voyez qu'elle rentre complètement à l'intérieur donc là faut venir chercher la matière faut venir tirer pour trouver le bord de la pièce de côté avec le tissu ajouré et je continue l'alignement donc c'est exactement comme la première face d'accord ça peut faire peur mais vous allez vous en sortir j'en suis sûr et sans problème vous ne tirez pas sur le bas de la pièce côté pour venir la prendre dans la doublure on fait exactement la même chose en fait on continue simplement notre alignement jusqu'à l'extrémité de la pièce à vous voyez ça vous fait quelque chose d'un peu boudin c'est normal d'ailleurs là je m'étais trompé j'avais pas pris la pièce elle était repliée vous allez voir je me disais mais mince j'arrive pas c'est pas bon c'est juste que là j'ai pas tiré assez ma matière et du coup j'ai une pièce qui est repliée vous allez voir voilà et donc ensuite ça se place tout seul c'est là les étapes atypiques de ce modèle j'en suis consciente mais je pense que quand on veut de belles finitions il faut tenter un peu de sortir des sentiers battus et vous allez voir que vous n'allez pas le regretter j'en suis sûr continuez votre alignement tranquillement toute façon il reste qu'un côté donc vous ne pouvez que l'aligner et vous répartissez l'ampleur là je suis arrivé au bout de la pièce voyez j'ai trop de matière donc je viens répartir l'ampleur j'ai arrondir la matière entre mes doigts je la mets d'un côté de l'autre pour vraiment bien tendre toutes les deux faces elles doivent être bien tendu d'une en face de l'autre ça c'est très important pour ne pas créer de plis parce que c'est dommage et donc là là c'est la couture de warrior je dirais je veux pas vous faire peur mais ça va aller il va falloir venir finir cette couture donc on va se replacer sur la couture qu'on avait laissé en attente un petit peu avant le point d'arrêt on va venir sécuriser notre couture d'accord on va faire un point avant arrière pour bien rattraper la couture et qu'elle soit solide donc vous piquer dans la couture existante et ensuite vous la prolonger tranquillement voilà donc là il ya pas mal de matière vous voyez pas tout mais sous votre machine vous allez forcément mieux voir et n'hésitez pas au fur et à mesure que vous avancez à venir tirer un petit peu la matière pour qu'elle se place mieux c'est normal d'avoir le tissu qui fait de la tension ça c'est dû à la pièce côté qui est au milieu qui est déjà cousu qui a créé de l'épaisseur et également au fait que la matière en toile ajourée est rigide mais c'est exactement le rendu que je veux pour mon sac donc j'ai envie de vous dire tant mieux allez courage c'est la dernière couture pénible ensuite ça va être vraiment simple vous allez voir donc vous continuez votre couture tranquille si besoin de s'arrêter vous arrêtez vous pouvez des coups de reprendre voilà vraiment vous appliquer sur cette couture elle est très très importante et vous allez voir qu'une fois retourné même si elle vous paraît pas hyper droite la mienne ne m'a pas trop satisfaite je visais dans la caméra au lieu de regarder mon pied mais au final vous allez voir que ça va rendre très très bien allez j'arrive au bout courage à vous une fois que j'ai fait ça je vais venir retourner mon ouvrage et ça c'est le meilleur moment donc vous prenez votre temps parce qu'il ya quand même beaucoup beaucoup de matière donc on vient pas craquer sa couture et on tire alors vous allez me dire pourquoi on n'a pas cranté j'ai pas cranté parce que j'ai un tissu effélin qui a tendance à filer et je voulais pas lui donner l'occasion de filer du tout donc je suis pas venu cranté je pense que c'est mieux de ne pas cranté d'ailleurs alors ça y est donc je retourne sur l'endroit mon sac donc là je suis côté doublure et je vais bien bien sortir les pièces côté vous voyez qu'elles ne sont pas cousu au fond c'est normal parce que je veux obtenir une finition particulière qui me permet de voir de chaque côté du sac c'est d'ailleurs pour ça que le fond de sac ne remonte pas sur les côtés j'ai conçu ce modèle comme ça vous venez bien plaqué la partie extérieure et la doublure d'accord elles doivent être bien envers contre envers vous prenez votre temps si besoin de repasser vous pouvez mais éviter de passer sur les pièces côté un qui sont quand même en pvc donc je pense quand même sensible à la chaleur du fer voilà et je place donc là mon ouvrage il est sur l'endroit et il me reste plus qu'à fermer le haut des pièces puisque je ne les ai pas cousu d'accord vous n'hésitez pas à repasser pour avoir quelque chose de bien plaqué vous placez des pinces en haut de la pièce de chaque côté du sac d'accord vous placez bien la doublure envers contre envers avec la partie extérieure et vous faites la même chose de l'autre côté là ensuite on va venir fermer avec une petite couture de maintien ce que vous allez voir pour la finition je vais venir placer un biais sur le haut du sac vérifier que les fermoirs c'est bon bien l'un en face de l'autre on l'avait vérifié mais vérifier le quand même et là je viens juste faire une petite couture de maintien donc j'insère le sac autour du bras libre il doit coulisser comme l'ourlet d'un jean d'accord et je couds à 0,5 cm du bord alors n'hésitez pas à vraiment allonger le point puisque là je veux juste que ça tienne je ne suis pas très intéressé par cette couture si elle est droite ou pas tant qu'elle est à moins d'un centimètre tout ira bien voilà et je fais l'autre côté du sac si vous êtes arrivé à ces étapes je vous dis bravo parce que vous avez passé le plus dur honnêtement peut-être vous avez un peu transpiré mais ça se mérite un beau sac ça se mérite et je vous dis bravo en tout cas je suis fière que vous soyez arrivés jusqu'ici et j'ai envie de vous dire moi aussi nous allons maintenant venir fermer les angles de fond de sac donc je vais retourner à mon sac côté intérieur et on va procéder exactement de la même manière que quand on ferme un fond de trousse par exemple d'accord donc vous ouvrez une pièce côté face à vous et là la pièce elle va se placer vraiment toute seule vous allez venir aligner le bas de la pièce côté d'accord la pièce c'est sur le bas du fond de sac tout simplement alors voyez que moi ça file un petit peu le bord de la pièce parce que je vous ai dit de le brûler mais moi je n'ai pas fait donc je vous invite à brûler un petit peu le bord de la pièce sans brûler votre sac du coup parce que moi je n'avais pas fait en intro je vous ai montré mais je n'ai pas fait ensuite donc on aligne bien le bord des deux pièces et je place des pinces et là je vais venir réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord alors ce montage il est un peu atypique mais j'avais vraiment envie d'avoir la pièce côté qui va jusqu'en bas donc là je réalise une couture 1 cm vous pouvez vous mettre en point allongé à 4 ou 4 et demi parce que là il ya quand même pas mal d'épaisseur normalement ça se coûte très bien vous y allez doucement il n'y a pas de raison voilà et du coup comme la pièce de côté en toile ajouré ne file pas c'est pas du tout gênant d'avoir la marge de couture qui va être visible dans le sac vous allez voir qu'en fait elle va se plaquer au niveau du fond de sac et vous allez pas du tout l'avoir en plus à l'hélice vous avez un bord franc qui ne fit qui ne file pas et qui est très net donc vraiment il n'y a pas de problème après si vous avez envie de venir cacher le bord du fond de sac là enfin de la pièce côté dans le pack additionnel vous allez voir il ya un renfort intérieur et donc vous pourrez l'utiliser donc vous faites exactement pareil pour fermer le second angle je vous ai pas remontré ces étapes vous montre jusque ce que ça donne une fois retourner sur l'endroit voilà on a quelque chose de net donc vous faites la même chose et le fond de sac est fermé je vous montre un peu ce que ça donne vu d'en dessous c'est nickel et les finitions sont propres on va s'occuper maintenant du haut de sac et donc on va faire une finition avec du biais pour le biais de haut de sac vous retrouvez la taille à découper dans l'explication du tuto vous placez le biais face à vous et vous allez venir replier une extrémité sur 1 cm c'est à dire que vous ouvrez les replis du biais et vous repliez l'extrémité vous placez une pince vous allez maintenant venir placer cette extrémité sur un des côtés extérieurs donc mon sac est sur l'endroit d'accord et vous venez aligner le bord sur le début d'une des pièces centrales donc ça peut être la pièce affiche ou la pièce avec la poche c'est comme vous voulez voyez que mon biais est toujours replié et je déplie au fur et à mesure les replis je viens aligner le bord du biais sur le bord du haut de sac donc sur tout le tour donc prenez votre temps tendez bien le biais parce qu'on veut pas obtenir de plis donc prenez votre temps pour ces étapes va falloir pas mal de pinces aussi surtout si vous faites la taille 2 voilà donc vous placez vos pinces tranquillement jusqu'à ce que le biais se rejoigne quand vous êtes sur la partie où les deux parties se rejoignent vous allez venir déplier le premier repli et les faire correspondre endroit contre endroit avec la nouvelle partie du biais enfin l'autre extrémité vous placez une pince et ensuite vous pouvez éliminer le surplus de biais ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va venir coudre faire une couture dans le premier repli du pied au point droit mais vous allez conserver une partie non cousu de 10 à 15 cm voilà je vous dis non non pas ici donc la partie où le biais se rejoint surtout vous ne cousez pas on va coudre entre le début et presque la fin pour qu'il ne bouge pas donc là vous faites une couture au point droit une nouvelle fois j'ai inséré mon sac comme si je cousais un ourlet de jean d'accord donc le sac il doit pivoter autour de l'axe de la machine j'ai gardé ma tablette parce qu'en fait ça passait sur ma machine et donc je viens coudre au point droit dans le premier repli du biais utilisez un poids allongé c'est pas un problème et vous allez voir si vous n'avez pas bien placé votre biais ce qui est mon cas du coup j'ai un peu de matière qui m'accompagne donc je la répartis jusqu'au bout et je peux retendre la partie qui va se rejoindre d'accord là je me suis arrêté avant la fin j'ai fait un point avant rien c'est normal on va venir retendre le biais pour qu'il se place bien et qu'il soit bien plaqué du coup j'ai les deux extrémités qui sont en droit contre endroit je viens placer des pinces pour les maintenir ensemble j'ouvre bien les deux replis ça c'est important et une fois que j'ai placé des pinces pour que les deux parties se rejoignent endroit contre endroit je les sors du sac c'est pour ça que j'ai cousu quand même le début mais pas tout et je viens placer l'extrémité sous le pied et je vais venir faire une couture à 1 cm du bas donc là pour cette étape je vous conseille de j'avais un point très allongé de peut-être raccourcir un petit peu le point parce que c'était un peu allongé par rapport à l'épaisseur et ma machine a pas trop aimé une fois que j'ai fait ça je sécurise avec un point avant arrière ou un trois petits pour sur place vous faites vraiment comme vous voulez le but c'est que les deux extrémités tiennent en place je replace le biais sur mon sac normalement il doit se tendre s'il ne se tend pas c'est que vous avez décalé le biais et à ce moment là va falloir le retendre et refaire ce petit point là pour que ça se place correctement je remets des pinces sur le haut du sac et je vais venir prolonger ma couture avant ça je vais ouvrir la marge de couture et vont pas que ça se voit je vais venir couper les angles en biais de l'extrémité dans la marge de couture et je vais venir l'ouvrir vous pouvez repasser pour avoir quelque chose de bien être bien précis moi je vais juste placer des pinces et vous allez finir finir la couture qui est dans le premier repli du biais donc là vous recommencez votre couture vous plantez dans la couture existante et vous la prolonger voilà ce qui vous donne ceci j'ai un raccord de biais qui est pas mal mais avant de replier le biais parce que vous allez voir qu'il ya pas mal d'épaisseur et du coup je risquais d'avoir du mal je vais vous montrer à venir cacher la couture du premier repli c'est ce que je veux faire voyez là ça va être un peu juste ça peut mais c'est un peu juste je vais venir éliminer de la matière sur le haut du sac c'est à dire je prends ma paire de ciseaux et je vais retailler tout le haut de sac sur 0 5 cm donc je soulève le biais je le coupe pas et je garde du coup une distance d'à peu près 0 5 cm entre mon nouveau haut de sac que je suis en train de couper et la couture du biais je vais ça surtout le tour pour éliminer de l'épaisseur ensuite je vais pouvoir plus facilement replier mon billet donc je le rabat vers le haut du sac j'ai rabattu aussi le deuxième repli et je viens prendre le haut du sac en sandwich entre les deux épaisseurs du pied je place des pinces donc il va vous en falloir pas mal prenez votre temps pour cette étape pour bien répartir le billet qui soit correctement placé et je vous montre un peu plus en détail ce que ça donne voilà donc autant sur la partie tissu que sur la partie filet enfin filet toile a joué pardon parce que ce n'est pas un filet hop et là normalement je viens cacher la couture voyez qui était en blanc je peux venir la recouvrir et du coup j'ai une finition soignée donc je vous laisse faire ça surtout le haut du sac j'accélère un peu j'ai pas été si rapide que ça mais prenez votre temps parce que si votre billet bien placé à ce sera plus joli c'est la finition vous allez voir tout de suite un petit rappel donc là on va faire une couture au point droit sur le biais j'ai pris mon super pied pour surpiquer et là je coupe de l'extérieur du sac vers l'intérieur du sac ok je viens faire une surpiqûre pas un centimètre un peu moins ça peut être 0 8 0 7 temps que vous prenez l'envers du biais à l'intérieur dans la couture alors moi j'avais plus du tout de fils coordonnés au biais du coup j'ai pris un fil foncé et ça me dérange un peu parce que ça a contrasté du coup on voit ma couture et elle est pas hyper nickel partout hyper droite bon je chipote mais quand même si j'avais eu de bons colorés de fil ça aurait été mieux nous allons maintenant nous occuper des anses du sac et pour le coup ce sont les dernières étapes après nous aurons terminé déjà vous avez admiré votre sac vous voyez déjà qu'il ressemble du coup pour les ans je vais vous montrer sur la première ans et faudra faire exactement la même chose sur la deuxième je place la pièce à de ans envers face à moi et je viens replier les bords du tissu jusqu'au ras de l'entoilage mon tissu il file un peu vous pouvez retailler un peu si vous voulez une fois que j'ai fait ça je replie la pièce sur elle même envers contre envers en alliant bien les replis du tissu d'accord je veux pas voir le bord franc du tissu du coup le bord franc est replié à l'intérieur de la hanse c'est vraiment le résultat recherché je place des pinces et je repasse bien ma hanse parce que je veux pas qu'elle soit gondolé et je veux quelque chose qui soit quand même soigné donc prenez votre temps pour ces étapes couper les petits fils alignés bien correctement et vous placer des pinces donc on va faire ça sur toute la longueur de la hanse moi je vais pas tout vous montrer en vidéo parce qu'elle est quand même assez longue d'accord mais voilà travailler un peu en autonomie ensuite on va venir faire une surpiqûre enfin une couture pardon au point droit du côté ouvert de la hanse d'accord alors pensez vraiment à coordonner le coloré du fil avec la hanse parce que si ça contraste vous n'allez voir que ça vous réalisez votre couture au point droit sur toute la longueur alors elles sont un peu longuin donc vous prenez votre temps vérifier bien l'alignement et une fois que c'est fait vous pouvez faire une couture parallèle donc de l'autre côté sur la partie qui était pas ouverte pour avoir du coup une couture de chaque côté de la hanse je pense que c'est plus joli et du coup ça vous fait une symétrie donc vous faites la même chose à ces étapes là un coup en points allongés vous pouvez vous mettre à quatre et demi même cinq si vous voulez allez c'est bientôt fini on va placer la hanse donc j'ai mon sac côté endroit face à moi je viens mettre la hanse en bas donc je vais passer au travers du passant rectangle du bas vers le haut d'accord voilà l'extrémité je vais venir replier l'extrémité de la hanse sur un centimètre donc sur elle même et ensuite je vais venir rabattre la longueur de la hanse sur le petit repli que j'ai fait donc hop je passe par dessus et je place des pinces donc là j'ai pas mal d'épaisseur et on va venir travailler avec le pied pause fermeture pour faire deux couture je vais en faire une première le long du passant et une autre au niveau de la partie repliée essayez de replier quand même votre hanse assez près du passant parce que plus vous allez loin plus vous perdez en longueur de hanse bien évidemment donc pour cette étape je travaille au pied pause fermeture et je viens tirer la hanse en dehors de l'ouvrage ça c'est important j'insère mon sac au niveau du bras libre et je commence par la couture qui est la plus proche du passant donc je viens décaler l'aiguille au plus proche du passant attention si l'aiguille tape dans le passant l'aiguille perd vous avez beau faire tout ce que vous voulez ça ne marche pas donc essayer d'aller assez proche mais quand même de ne pas taper dans le passant vous utilisez un point assez allongé pour passer l'épaisseur et n'hésitez pas à faire plusieurs points avant arrière quitte à même passer plusieurs fois je pense que c'est mieux de sécuriser votre couture ensuite je déplace un tout petit peu l'ouvrage et celle fois je vais venir déplacer l'aiguille à droite pour venir coudre dans l'extrémité de la partie repliée donc je fais deux coutures d'accord donc je fais la même chose et je couds sur toute la longueur et sécurise bien ma couture moi je vais m'arrêter à ces étapes mais si vous voulez faire une couture entre croix entre les deux coutures qui sont parallèles c'est possible d'accord c'est les puristes du sac feront d'ailleurs sûrement ça ou placeront arrivée moi je restais comme ça parce que ça me plaisait après chacun fait ce qu'il veut une fois qu'on a fait ça je rabats ma hanse vers le bas je vais vous la montrer voilà je veux qu'elle forme un hu donc vous vérifiez qu'elle ne vrille pas sur elle même si elle tourne sur elle même ce sera pas du tout joli et vous devrez découdre elle doit rester bien à plat vous passez l'autre extrémité dans le second passant rectangle vous repliez l'extrémité de la ans un centimètre sur elle même et hop vous rabattez la hanse vers le haut vous placez des pinces et on va faire exactement les mêmes étapes vous réalisez votre couture au point droit au ras du passant puis la seconde en allongeant le point donc je vous montre le résultat obtenu voici la première ans en place et vous faites exactement la même chose avec la seconde ans pour la placer voilà je vous montre ce que ça donne j'aime beaucoup cet effet bicolore je trouve que c'est vraiment sympa et voilà je vous montre l'intérieur du sac félicitations le sac d'été paloma est terminé j'espère que vous avez aimé coudre cet ouvrage et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto